bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du premier livre de samuel c'est un texte un peu moins connu je pourrais dire et ça me fait penser à la vieille expression fait attention à ce que tu demandes dans la vie parce que tu pourrais peut-être la voir par exemple ces jours-ci l'automax c'est la grosse affaire un jackpot de 60 millions puis il y a plein de gens qui doivent dire et 60 millions si je pouvais gagner ça toi j'aurais plus de problème d'argent pour le reste de ma vie j'aurais plus de problème peut-être 60 millions ça créerait d'autres problèmes dans la vie fait faut faire attention et c'est un peu ça le texte les gens les les anciens le peuple d'israël va voir samuel qui est âgé et leur demande d'avoir un roi puis on pourrait regarder ça aujourd'hui puis dire c'est quoi le rapport mais c'est quand même une grosse affaire parce que du temps de moïs jusqu'à ce point là donc plusieurs siècles on comprend que le peuple est dirigé par une espèce de mélange de de juges et de prêtres des hommes et des femmes qui à certains moments sont sélectionnés pour faire des tâches comme donner la bonne interprétation de la la loi de dieu ou garder les gens dans l'alliance avec dieu et ça fonctionne dans le sens où ce que les gens comprennent que le le dirigeant ultime c'est dieu là et qu'il y a personne aucun être humain qui peut remplacer dieu sur terre dieu et le roi alors les gens disent mais on veut un roi là en chair et en a samuel c'est pas une bonne idée ça finira pas bien ça si vous avez un roi ben vous allez aller en guerre vos fils vont être conscrits vos filles vont être au service du roi vous allez être dominé par ce roi là c'est pas bon les gens répondent on s'en fout on veut être comme tout le monde autre toutes les autres autour de nous ils ont des rois eux autres ben nous autres aussi on veut un roi on veut un roi et des fois ça me fait penser dans nos vies dans nos églises bon on réagit un peu de la même manière on se dit bon notre église est pas ben ben grosse il n'y a pas beaucoup de gens fait que qu'est-ce qu'est-ce qui pogne là oh ils ont un band ils ont un projecteur ben on veut ça nous autres aussi pourquoi on ne sait pas on veut être comme eux autres c'est pas que un groupe peut pas s'améliorer là il y a qu'une église n'a jamais rien à apprendre loin de là toujours doit on doit toujours se remettre en question on doit toujours essayer d'apprendre plus mais des fois il y a une tentation de de prendre un chemin qui nous fait perdre notre essence par exemple ben lorsqu'on dit que on est une église ben on est une église il y a différentes façons d'être une d'être une église différents types différents styles mais dans l'essence même une église c'est pas un club social c'est pas un groupe de charité ce point parti politique c'est autre chose c'est d'affirmer que ben la foi la spiritualité les croyances et valeurs ben c'est ça qui amène les gens ensemble dimanche matin ou peu importe durant le reste de la semaine puis des fois il ya des tentations de dire peut-être qu'on va diluer ça un peu si on met ça un peu plus facile un peu plus comme le reste du monde le monde vont venir puis ça va aller mieux mais peut-être c'est le contraire qui est requis de dire ben d'assumer puis de déclarer que c'est ça notre identité on y est une église ça veut pas dire qu'on est meilleur ça veut pas dire qu'on a la solution à tout loin de là ça veut pas dire qu'on est une autorité morale au dessus de tout le monde puis de commencer des guéguerres sur des sujets c'est pas ça c'est dire ben c'est ça qu'on est ok c'est peut-être différent du reste de la société mais on s'excusera pas pour ce qu'on est c'est ça nos croyances c'est sur nos actions c'est sur notre manière d'être et c'est ça qui nous donne un sens dans notre vie et c'est peut-être ça que ce texte là nous rappelle qu'à trop vouloir être comme les autres on oublie d'être soi même on oublie qu'est ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui fait notre spécificité notre ce qui fait qu'on est peut-être unique et je vous souhaite ça cette semaine peu importe le contexte là bon on peut parler de ça dans l'église mais dans le groupe d'envie au travail n'importe où là il ya toujours cette tentation 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 m'excuse de se conformer puis d'être comme tout le monde puis rentrer dans le moule pipi oui on vient en société quand même en même temps il ya quelque chose qui fait qu'on est unique que des gens nous aiment pour ce que nous sommes ça faut pas perdre ça de vue faut célébrer ça puis faut s'améliorer mais toujours rester dans le fond notre essence alors merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois je vous souhaite une superbe semaine portez vous bien et à très bientôt